Avant Emrys, j'étais distributeur dans diverses compagnies de MLM, Multi-Level Marketing, donc très habitué au développement de réseau et à chercher un moyen de m'accomplir, de réaliser mes rêves, de mettre ma famille à l'abri du besoin, en sécurité, tout en gardant une liberté, parce qu'en fait ce qui m'a toujours motivé c'est la liberté personnellement, la liberté de pouvoir disposer de mon temps comme je voulais, de choisir avec qui je voulais travailler, quand je voulais travailler et où je voulais travailler. Et seul le MLM me répondait à tous ces critères, à cette recherche. Et en fait je me suis aperçu qu'à travers ces différentes expériences MLM, ce qui revenait quand même très souvent, c'était d'utiliser les personnes et leurs réseaux pour obtenir des clients et puis ensuite on passait à d'autres et ces réseaux étaient comme ça un peu pressés, lessivés. Et puis au final, même si la compagnie avait souvent des valeurs affichées, que peut-être elle s'efforçait d'intégrer, je ne remets pas en cause les valeurs de la plupart de ces compagnies, je ne veux pas cracher dans la soupe, plusieurs compagnies que j'ai vraiment adorées, mais je me rendais compte sur le terrain qu'au final quand même, l'humain était vraiment utilisé et au service du système. Et petit à petit est né en moi le rêve, la volonté de voir un service de MLM, donc de cette industrie, mais réellement avec l'humain au centre, que ce soit vraiment un système au service de l'humain. Et en fait, cette société de MLM que je rêvais de trouver, je ne l'ai pas trouvée, donc la suite des expériences que j'ai cumulées m'a conduit à créer Emrys Lacarte. Parce qu'une de mes dernières expériences MLM était une expérience MLM fondée sur les possibilités d'acheter et de cumuler des remises. Donc j'étais déjà sur le type de MLM le plus abouti de ma carrière à ce moment-là, c'est ce qui me plaisait le plus, parce que plutôt que de devoir aller vendre des produits de bien-être, des produits de minceur, des produits ménagers ou autres à mon entourage, là je leur amenais un bon plan sur un service qu'ils utilisaient déjà, c'était les remises au quotidien sur leurs achats. Et le besoin, il existe déjà. Donc c'est même le meilleur marché du monde, les achats quotidiens des familles, je ne pouvais pas rêver meilleur marché. Et donc j'ai souhaité garder ce marché, mais travailler à construire autour de ce marché un système vraiment au service des membres. Et donc j'ai mis sur un papier tous les avantages et tous les inconvénients des compagnies et MLM avec lesquelles j'avais travaillé. Et en fait, j'ai déchiré la page en deux, j'ai gardé que les avantages et j'ai dit voilà, ça c'est Emrys tel que je veux le créer. Donc c'est comme ça qu'est né Emrys Lacarte. Alors Emrys Lacarte n'est pas né tout de suite sous la forme coopérative, puisque j'ai été conseillé par des professionnels du développement industriel, commercial, qui m'ont d'abord orienté vers un modèle destiné à obtenir une levée de fonds américain. et donc avec une structure présente originellement au Delaware, aux Etats-Unis, qui aurait une succursale dans chaque pays. Et en fait, je me suis rendu compte plus tardivement que ça ne correspondait pas du tout à mes valeurs en fait et à ce que je voulais mettre en place. Je voulais privilégier au contraire quelque chose de local, indélocalisable et qui puisse garantir aux gens sur place que la structure ne pouvait pas remonter des fonds justement dans une holding et puis venir comprimer tous les gens qui étaient là sur ce marché dans un pays pour prendre des bénéfices de Delaware ou autre. Donc ça ne correspondait pas du tout du tout à ma visée. Et du coup, j'ai découvert le modèle coopératif, l'économie sociale et solidaire. Et là, j'ai eu un coup de foudre. Je me suis dit, c'est ça ce que je veux faire, c'est de l'économie sociale et solidaire. Et j'ai découvert donc sur le tas que j'étais un entrepreneur social. Mais Emrys était déjà lancé à ce moment-là. Donc on a fait un transfert des fonds, transfert de la première structure Emrys à une nouvelle structure Emrys qui est née donc sur une structure française, une coopérative de consommateurs. Et donc l'originalité de ce concept, c'est que c'est devenu un concept d'innovation sociale puisqu'on était à ce moment-là la toute première compagnie de MLM au monde à appartenir à ses clients. Donc c'était vraiment un nouveau concept, un concept d'innovation sociale. Et on était une innovation sociale et dans le monde du MLM et dans le monde aussi de la coopérative. Parce que du coup, on est devenu la première coopérative de consommateurs au monde à offrir une opportunité pour l'amélioration de son pouvoir d'achat, de sa consommation, sur l'ensemble de la consommation globale, sans limite de marché. Sous-titrage Société Radio-Canada